« District 9 » est le premier long-métrage international du réalisateur sud-africain Neil Blankamp. C'est un film de science-fiction qui lui d'une noire lueur inhabituelle, sans doute parce que le film se révèle être aussi une fable sociale. La dimension sociale du film tient à son contexte de création et de production. Dans le scénario, 18 ans après la fin de l'apartheid en Afrique du Sud, les crevettes des aliens naufragés sur la Terre malgré eux tiennent la place des noirs sud-africains qui, dans la réalité, ont été victimes d'une des pires ségrégations raciales de la planète de 1948 à 1991. Les violences que subissent les aliens et le héros du film joué par Charles Tocoplet sont à l'image de celles dont furent victimes les populations noires d'Afrique du Sud durant ces 43 années. Au-delà de la fable filmée de manière crue qui alterne des passages de pure fiction et d'autres qui auraient pu être extraits d'un film documentaire, il y a le film de science-fiction. Mais à la différence de bien d'autres films de science-fiction, là, les aliens ne sont pas essentialisés. Ils ne sont pas surpuissants ou particulièrement sages. Ils se trouvent échoués sur Terre, enfermés à l'extérieur de leur vaisseau spatial qui semble les narguer, flottant inerte au-dessus de la capitale sud-africaine. Ils ne sont ni excessivement méchants ni béatement gentils. Ils vivent avec les êtres humains. Enfin, pour être plus précis, ils survivent dans un bidonville, le District 9. Et là, ils se voient obligés de vivre le sort des populations migrantes à qui la liberté de destin est retirée au nom d'intérêts supérieurs. Concernant l'aspect science-fiction du film District 9, le spectateur est mis face à un constat qui ne se discute pas. Depuis 20 ans, le vaisseau spatial extraterrestre de plusieurs centaines de mètres de diamètre se maintient inexplicablement immobile au-dessus de la ville de Johannesburg. De plus, ces occupants à l'aspect insectoïde respirent le même air que les êtres humains, tout comme ils s'alimentent des mêmes molécules, bien que leurs recettes paraissent étranges à ces mêmes humains. Mais c'est bien connu, les goûts et les couleurs, ça ne se discute pas. C'est ainsi que cet univers et le traitement choisi par le réalisateur des images sans esthétisme artificiel et à l'inverse crues et sales font de ce film l'illustration fictionnelle de deux idées qui pourraient bien se révéler essentielles pour l'avenir de l'humanité. Pour comprendre la première d'entre elles, il faut d'abord prendre en compte la principale affirmation du film énoncée sans tambour ni trompette, sans laser ni en volet spatial lyrique, finalement l'humanité n'est pas seule dans l'univers, rien de moins que cela. Cette révélation plus qu'étonnante change-t-elle quelque chose pour l'humanité ? Les humains du film n'en donnent pas la preuve, ne serait-ce que parce que l'accès au vaisseau spatial leur est interdit. Il leur est donc impossible de tirer les profits technologiques de cette manne tombée du ciel. Dans d'autres films de science-fiction qui traitent de cette rencontre du troisième type, selon la classification de l'astronome américain J. Allen Hynek, l'humanité profite de cette opportunité des plus étonnantes pour accélérer son développement technologique, ne serait-ce que pour se préparer à la prochaine rencontre qui s'avère souvent inéluctable en pillant le ou les vaisseaux aliens tombés sur son sol. Le meilleur exemple de cette situation est le duo de films Independence Day en 1996 et Independence Day Résurgence en 2016. Mais est-ce que le fait de savoir que finalement, il existe d'autres formes de vie intelligente au-delà de la géosphère change la nature du comportement de l'humanité ? Apparemment pas. Les petits soucis et les grands traquins propres à l'humanité semblent toujours piloter ces comportements, tout comme ces mauvais penchants que sont la cupidité, l'égoïsme et la soif de pouvoir. Ainsi, rien de rutilant dans District 9. Rien d'envoûtant ni d'enthousiasmant au contact de l'intelligence extraterrestre. Juste, la réalité quotidienne, crue et sale, filmée à la manière d'un reportage d'investigation. Si bien que le film devient une merveilleuse illustration de la théorie du signe noir, ce concept philosophique développé par Nassim Nicolas Taleb dans son ouvrage paru en 2007 Le signe noir, la puissance de l'imprévisible. Taleb part de l'histoire d'une évidence couramment admise jusqu'à la fin du XVIIe siècle. Il n'existe que des signes blancs point barre. Cette affirmation se veut d'autant plus robuste qu'aux signes sont associés des symboles d'amour et de pureté que ce soit en Occident ou dans d'autres cultures et ce à différentes époques. Cependant, en 1697, des signes noirs sont observés en Australie. Patatra ! C'est ainsi que le signe noir est devenu le symbole de l'événement imprévisible avec un très faible taux de réalisation mais qui néanmoins advient. Dans le cas contemporain d'une humanité qui s'interroge toujours et encore sur sa place dans l'univers, l'éventualité même infime d'une rencontre de cette même humanité avec une altérité extraterrestre entre dans le cadre de la théorie du signe noir avec les conséquences que Taleb en décrit. Collectivement, aussi bien qu'individuellement, l'humanité préfère se rendre aveugle face à l'imprévisible plutôt que d'embrasser cette émergence et les conséquences qui en découlent. Et c'est bien l'état d'esprit dans lequel se trouvent les humains dans le film District 9, aveugles et inconscients de la puissance, de la révélation que représente la présence des extraterrestres sur la Terre. En continuant à tirer la métaphore du signe noir et en l'appliquant à notre réalité, il n'est pas interdit de se demander si la pandémie de Covid-19 que vit notre Terre ne serait pas de cet ordre, de l'ordre de l'imprévu non évalué par ces cités volontaires. La relecture à froid des derniers événements ne veut pas pour autant dire que les extraterrestres vont venir frapper à notre porte après demain matin. Quoique, sait-on jamais. Mais ne devrait-elle pas nous aider, nous obliger à injecter de l'in-envisageable et du non-pensé dans une démarche volontaire de construction d'un avenir souhaitable ou désirable ? La deuxième idée, essentielle à l'avenir de l'humanité et mise en lumière dans le film District 9, est la fragilité dans laquelle risque de s'installer la civilisation avec la montée en complexité de ses avancées technologiques. Car, telle est la situation dans laquelle se trouve le million d'extraterrestres échoués sur Terre dans le film District 9. Ayant perdu le contrôle de leur vaisseau spatial pour des raisons qui restent inconnues, ils sont obligés de vivre sur le plancher des vaches. L'intrigue du film se déroulant à la conjonction de deux événements. Le premier est la contamination accidentelle d'un humain par un produit extraterrestre. Le deuxième est que ce même produit, qui aura mis près de 20 ans à être synthétisé, s'avère essentiel dans la reprise de contrôle du vaisseau spatial par les extraterrestres. Ainsi, on comprend que les extraterrestres sont prisonniers sur Terre car ils sont victimes d'une rupture de la chaîne de maîtrise de leur propre technologie. Or, il pourrait bien en être de même pour l'humanité. Plus elle avance dans la complexité des technologies qu'elle croit maîtriser, plus, comme un géant au pied d'argile, elle pourrait bien se retrouver faillible, fragile, s'il lui arrivait de perdre la maîtrise d'une technologie ancienne antérieure dans la chaîne de la complexité technologique. Pour preuve, le debug de l'an 2000, qui a obligé des informaticiens spécialistes d'un ancien langage de programmation, le COBOL, à sortir de leur retraite pour reprendre des vieilles lignes de code qui auraient pu creuser des dysfonctionnements après le 1er décembre 1999. En effet, au début de l'informatique dans les tout premiers programmes, les années avaient été écrites avec seulement deux chiffres par souci d'économie de mémoire, si bien qu'après le 1er janvier de l'an 2000, les systèmes informatiques auraient dû gérer des années nulles, 0-0, aïe ! Autre exemple, il en va de même avec les réacteurs nucléaires EPR qui, du fait de la complexité de leur construction, mettent en lumière la perte de compétences en quelques décennies, par exemple dans la fabrication de béton ou d'acier spéciaux ou dans la réalisation de soudure apte à répondre aux exigences de l'industrie nucléaire. Industrie qui, on le sait, supporte mal les à peu près. On peut continuer à allonger la liste. Il suffit d'évoquer la volatilité des données numériques sur lesquelles pourtant nos civilisations s'appuient plus que jamais. Qui se souvient qu'un cédérum n'a qu'une quinzaine d'années d'espérance de vie ? Et que dire de nos données personnelles qui ne nous appartiennent plus et qui peuvent disparaître en cas de piratage ou d'attaque d'un ransomware ? Comment les transmettre à nos enfants alors qu'il y a peu ? Il suffisait de leur transmettre des cartons pleins, des photos de famille et de nos vieux disques vinyles. Et notre humanité qui, tous les trois ans, double la quantité des données numériques qu'elle génère, a-t-elle conscience que la pérennité de ces mêmes données est à la mesure de la robustesse du système informatique qui en assure la sauvegarde ? Pour répondre à ces questions quasi existentielles, des recherches sont entreprises pour créer des supports, par exemple en pierre de synthèse, dont la durée de vie se compterait en millénaire. On pourrait y graver, en microfilm, une encyclopédie des connaissances et des créations de l'ensemble de l'humanité, un vademecum plus ou moins exhaustif et low-tech à la mesure du voyage millénaire de l'humanité. Il ne faudrait qu'une très bonne loupe pour la consulter. Mais alors, pour se préparer à l'éventuelle émergence d'un signe noir, une rupture technologique quelconque ou un effondrement plus ou moins anticipé, ne faut-il pas disséminer ces encyclopédies dans différents endroits sur Terre et ailleurs dans le système solaire, sur la Lune, sur Mars ou plus loin encore, afin d'assurer à l'humanité un accès durable et pérenne à l'accumulation des connaissances que furent les 40 ou 50 derniers siècles ? L'IRSN, l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire, se pose dès aujourd'hui ce genre de questions. Transmettre, indépendamment du temps, une information aussi infailliblement que possible. Et cela pour une bonne gestion des déchets radioactifs, issus de l'industrie nucléaire et sur de très longues durées. En effet, certains de ces déchets, du fait de leur radioactivité, resteront dangereux pour toute forme de vie pendant des dizaines voire des centaines de milliers d'années. Comment transmettre alors à nos lointains descendants après que les langues aient évolué au point de perdre la compréhension des nôtres actuelles ? Après que les supports classiques de la connaissance aient été emportés par l'érosion du temps ? Après que les éons aient effacé la mémoire de l'histoire et des techniques, comment transmettre à ces lointaines générations que tel lieu ne doit naître en aucun cas approché ? Longtemps, une forme de sagesse a été résumée dans l'adage « hic et nunc », ici et maintenant. Il s'agissait d'appeler l'être humain à prendre conscience de l'importance de l'instant vécu, de l'acte posé. Malheureusement, deux siècles après le début de la révolution industrielle, il s'agit désormais de s'attacher à une prise de conscience « hic et pertempore », ici et pour les temps qui viennent. Dans le sens où la Terre, hic, est le seul vaisseau spatial dont l'humanité dispose pour son voyage dans l'espace et dans le temps. Un temps qui lui appartient aux générations à venir, pertempore. Alors, sommes-nous prêts à un réel changement de modèle de pensée ? Et surtout, sommes-nous prêts à nous saisir des signes noirs ? Car il semblerait bien que l'humanité n'est plus vraiment le temps de jouer à l'autruche.